I feel it in my fingers, I feel it in my toes Christmas is all around me, and so the feeling grows It's rhythm in the wind, it's everywhere I go We are the 5th of December, and today we are going to see what we expect in this calendar of the Avent Oh, an appell mask Vaseline, jouet et arnaque, j'écoute Oui, bonjour, je n'arrive pas vraiment à identifier le personnage d'aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent Lego Star Wars Il ne me dit rien du tout, il est plutôt banal et a un design assez médiocre Ah, on dirait que vous me faites la description complète d'un personnage de Star Wars 7 Oh, vous êtes lourd avec ça On va vérifier Oups Allez-y, c'est bon Et c'est un personnage d'un Star Wars 7 C'est un officier de la rébellion Oh, pardon, je veux dire de la réitance Et il s'appelle comment ? Non, il n'a pas de nom ni d'identité, c'est juste un figurant qu'on voit au fond dans une scène Je trouve que pour quelqu'un qui n'aime pas Star Wars 7, vous connaissez bien le film quand même Je l'étudie, nuance, mais comme on peut étudier la peste bubonique ou les excréments ou encore le capitalisme J'ai d'ailleurs une classification des personnages qui rendrait pâle de jalousie l'inné Par exemple, celui-là je l'ai classé avec les P-I-E-O, personnages insignifiants et oubliables J'ai mis aussi le vieux qui meurt au début, le nain sur la bestiole arthrosée et Ray Eh vous êtes dingo, Ray c'est l'héroïne Eh oui, c'est bien le problème de ce film Mais j'ai aussi le dossier Produits dérivés Ah tiens, je croyais que les CGI c'était Satan Si on voit pas beaucoup de roues au cinéma, il y avait bien une raison Attendez, on n'était pas des personnages hyper importants avant ? Haha, lol, m'en fout du moment que j'ai mon chèque Et oh mon dieu, moi qui croyais qu'on pouvait pas faire pire que Bob a fait ce niveau personnage badass Qui finit en pétard mouillé Non mais sans déconner, comment vous pouvez foirer un personnage comme ça ? Et quoi ? On la voit dans Star Wars 8 ? Mais non ! Et vous nous faites croire que c'est une menace ? Mais enfin, vous avez humilié ce personnage Vous nous la vendez pendant tout le film comme une fanatique de l'Empire La Bellatrix Lestrange du premier ordre Mais dès que deux Pekno menacent sa petite vie de merde Elle accepte docilement de désactiver les boucliers de la base entière Et comme mort, elle a juste droit à un clin d'oeil fanservice putacier sur le compacteur à ordures Mais moi j'étais persuadé qu'elle était vraiment morte Je peux en aucun cas considérer ce personnage comme une menace maintenant C'est une bouffonne ! Entre ça et la saison 7 de Game of Thrones Je vais finir par plus pouvoir réfréner mon fou rire à chaque fois que je vois Gwendoline Christie Oh merde, je me suis foutu de la sauce Arisa sur mon jean Oh non, c'est pas de la sauce ça Si, non je crois pas Vache, je vais redire ce que j'ai dit Vous critiquez d'accord, mais au moins il y a du boulot derrière Eh oui, qu'est-ce que vous croyez ? Mais du coup vous vous êtes taché le jean C'était pas vraiment dans l'intitulé du dossier Ah non, 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 c'est vraiment dans l'intitulé du dossier Cela dit, je ne vous le cache pas, je me suis encore taché ce midi C'est des mecs d'en face Ils ont lu tout Stendhal Mais leurs kebabs sont de vraies fontaines ingrats Sous-titres par Jérémy Diaz